Musique Leader du championnat, le FC Metz a l'occasion d'accéder officiellement en Ligue 1. Pour ce faire, il faut gagner sur le terrain d'Auxerre, 17ème des Auxerrois qui se battent eux pour leur maintien en Ligue 2. Un point d'avance seulement sur la 18ème place. Sorin est toujours blessé dans le but Auxerrois. Côté Messins, 3 suspendus, Marshall, Milan et Ndoi. Bourgeois, Texerain, Sors sont blessés. Première opportunité bourguignonne avec ce centre. C'est repoussé, une belle reprise. Ballon capté par Johan Carasso, le gardien de but du FC Metz. Albert Cartier compte bien boucler cette montée dès cette rencontre à l'extérieur. Metz qui se met en action dans cette première période. Coup de sifflet de Floris Aubin pour accorder ce coup franc au Messins. Un coup franc lointain avec un ballon plongeant repris à bout portant par Gaëtan Busman. Il est monté et il a marqué à la 34ème minute son quatrième but de la saison pour permettre à Metz de mener 1-0 à Auxerre. A ce moment du match, Metz est officiellement de retour dans l'élite du football français. Auxerre piégé qui doute beaucoup ces derniers temps. Les Auxerrois qui sont sur 2 défaites consécutives, sur 4 matchs sans victoire. Il n'y a eu qu'une seule victoire sur les 10 derniers matchs pour les hommes de Jean-Luc Vanucci. Auxerre est en souffrance, d'autant plus que Metz joue avec beaucoup de confiance. Rapport à son classement et au tableau d'affichage du jour. 1-0, peut-être 2 sur ce très long ballon. La remise du défenseur directement sur Yenik Bakoto. 39ème minute, ça fait 2-0 en 5 minutes. Metz est devant au score. Quelle erreur dans la défense Auxerroise. Bakoto en profite pour inscrire son 12ème but de la saison. Et Metz est très très bien parti. A la mi-temps, ça fait bien 2-0 à l'extérieur pour l'équipe d'Albert Cartier. En seconde période, les Messins qui continuent avec cette nouvelle possibilité. Ballon au deuxième poteau, la frappe s'est sauvée par Donovan Léon. Une équipe d'Auxerre sans réaction face à un Metz qui se dirige vers la montée avec un rythme normal à ce niveau du classement. 4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers matchs. Auxerre qui en plus n'a vraiment pas de chance avec ce tir sur la barre transversale. Pour une fois, il y avait une action de qualité supérieure pour les Bourguignons dans ce match. Qui ne sont pas payés de leurs efforts. Encore une chance sur ce ballon et cette reprise victorieuse. Mais le coup de sifflet avait retenti auparavant. Très très légère, infime position de hors-jeu signalée par les arbitres juste avant le tir. Auxerre ne revient pas et attention à cette sortie de Donovan Léon en dehors de sa surface. Il bouscule un adversaire carton rouge pour le gardien de la GIA. A 10 minutes de la fin, il est exclu. Auxerre doit finir le match à 10 contre 11 Messins. 84ème minute, le centre à la reprise à bout portant de Diaphra Sacco. Il inscrit son 19ème but de la saison pour devenir co-meilleur buteur de Ligue 2. Avec le canet du Hamel et le tour en jeu de l'or. 3-0, ça en est trop pour la GIOCR qui ne s'en relèvera pas. Une équipe d'OCR toujours extrêmement menacée par la descente. Tandis que pour Metz, c'est le grand bonheur. Metz est officiellement de retour en Ligue 1. 1.